Le projet est né d'abord d'une volonté de ramener un peu des images, quelque chose pour notre public, pour les fans de nos différents voyages à travers le monde. La première fois qu'on l'a fait, c'est à l'occasion d'un concert au Burkina Faso où on a enregistré Matché Bessif en extérieur. Et on a vu tout de suite que notre public appréciait ce genre de petites vidéos, de petits instants de nos voyages. Et c'était à la fois une manière de partager ses voyages avec les gens et d'offrir quelque chose de nouveau musicalement, une approche différente de nos morceaux. Dans ce projet, on a Ben qui est au son, évidemment, c'est notre ingé son. Et puis Idir, lui qui fait de l'image depuis un moment, a pris en main tout l'aspect vidéo. Donc du coup, pour les lives acoustiques, moi je ne suis pas à l'écran. Donc sur les quatre premières, je n'y suis pas. Et pour la simple et bonne raison, c'est que je suis derrière la caméra, c'est moi qui réalise les vidéos. En voyage, j'ai toujours un drone, une, voire deux caméras. Là j'avais un Osmo et un GH4. Et donc du coup, l'idée du live acoustique est née comme ça, tu vois, on s'est dit, viandesse. On n'est jamais très à l'aise avec une caméra. Et d'avoir là, pour le coup, notre équipe qui est aussi derrière à capter le moment, ça facilite beaucoup les choses. Musicalement, ce qui est bien, c'est que ça fait aborder les morceaux d'une façon différente. On essaie de les revisiter un peu. Du coup, on redécouvre souvent le morceau quand il est interprété différemment. Par exemple, la guitare fasse une rythmique, elle peut faire un arpège. Pour moi, c'est une grosse part de musicalité. Et c'est vrai que retrouver l'accordéon dans ses acoustiques, moi je trouve ça génial. J'aime vraiment ça, avoir l'accordéon sur moi, le sentir vibrer. J'adore le clavier, mais l'accordéon c'est moins un instrument de cœur. Ce n'est pas juste jouer la même chose avec une guitare sèche. C'est aussi trouver un angle, comment l'aborder, le rendre peut-être plus doux, le ralentir, l'accélérer, parfois même changer d'octave. En tout cas, de le réinterpréter aussi de cette manière-là. En mode acoustique, on est obligé de tout simplifier. Moi, quand je passe d'une batterie avec des cymbales partout et des tomes partout à juste un petit keté-drum, on essaye de revoir les choses basiquement. Ce qui est important, c'est de mettre en valeur les textes, le chant et le contexte. On prend le pari de proposer des versions avec leurs petits défauts, leurs petites erreurs. Il n'y a pas de trécherie quand tu fais un truc en acoustique comme ça, tu te dévoiles. On fait tous deux, trois boulettes pendant le morceau et tout. On n'en rit intérieurement ou alors on est saoulé un peu intérieurement parce que merde, fais chier, je recommencerai bien. Mais en fait, non, on ne recommence pas, on le garde comme ça. On ne recommence pas parce qu'il est nature. Niveau qualité de l'image, je pense que celui en Côte d'Ivoire, on était pas mal parce qu'il y avait une super belle lumière. Après, niveau kiff, il y a eu le volcan à Goma, tu vois, quand tu survoles avec le drone et tout, c'était magique. Il y a eu aussi au Mexique avec cette sorte de favelas, plein de couleurs et tout, c'était magnifique. Quand j'ai shooté le truc le premier jour, j'ai dit « moi ». Proposer de l'acoustique, ça permet d'explorer autre chose, de ce qu'on peut apporter, puis d'explorer différemment les morceaux. C'est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de faire et ça fait du bien, cette légèreté. Je trouve qu'on revient aussi à une certaine essence de dubbing, c'est-à-dire aucune réflexion par rapport au fait de faire bouger les gens. On revient au texte. Je suis très content de ce projet, vraiment. Et j'aimerais vraiment aussi qu'on l'amène plus intensément sur scène. Donc c'est un vrai exercice très agréable pour nous. C'est un vrai exercice très agréable pour nous. Sous-titrage ST' 501